Alors, où en étions-nous ? Tu as juste dit « Hocus pocus, plinkety-plonk » Ah oui ! Hocus pocus, plinkety-plonk... Nounou Prune ! Oh, ça recommence ! Qu'est-ce que ça va être cette fois ? Nounou Prune ! Je veux une tasse de thé ! Oui, oui, j'arrive ! Je n'arriverai jamais à faire cette carte ! Il va falloir que je dise la formule magique moi-même ! Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui ! Hocus pocus, plinkety-plonk ! Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair ! Ça marche ! Allez-y, stupide Pinceau ! Dépêchez-vous ! Je n'ai pas toute la journée ! D'accord ! Vous êtes de vilains, Pinceau ! Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite ! Zam, pop, bam, vite, vite ! Encore plus vite, tout de suite ! Oh ! Ça ne se passe pas très bien ! Ça ne se passe pas très bien ! Oh, mon prêtre ! Ça perd l'hypopette ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Il faut garder le silence ! Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres ! Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre majesté ! Oh ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple ! Nous demandons au vieux bibliothécaire sage ! Très bien ! Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui ! Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui ! La réponse se trouve dans le rayon astrophysique ! Deuxième rangée, référence 521 034 ! C'est par ici ! On a déjà cherché la réponse dans des livres ! Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes ! On a cherché aussi dans les livres de formules magiques ! En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes ! Il y a des livres qui contiennent des histoires ! Oh ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses ! Wow ! Un livre sur les fusées ! Il y a également des livres sur la musique ! Oh ! Tu as vu ça ? Musique Elf ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux ! Oh ! Des poules ! Voilà qui m'intéressent ! Des livres sur les légumes ! Oh oui ! J'adore les légumes ! Surtout les petits pois ! Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse ! Il suffit de chercher dans le bon livre ! Ah ! Nous y voilà ! C'est un livre sur les étoiles ! Bah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'en sait rien ! C'est un cocon ! Les chenilles deviennent cocon ! Mais alors, ça veut dire que Betty, la chenille est dedans ? Oui ! Mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant ! Elle sera comment alors ? Peut-être une grenouille ? Une grenouille ? Ou peut-être un oiseau ? J'ai compris ! Betty, la chenille va se transformer en oiseau ! Et elle pourra voler ! Ah ! Un cocon ! Oui, papa ! Et Betty, la chenille est à l'intérieur ! Et quand elle sortira, elle sera capable de voler ! Parce qu'elle sera devenue un oiseau ! Euh... En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseau ! Est-ce qu'elles se transforment en grenouilles ? Euh... Non, pas en grenouilles non plus ! Alors, elles se transforment en quoi ? Bonjour Betty ! Oh ! Elle n'a pas changé ! Elle a des ailes, maintenant ! Oh ! Elle s'est changée en papillon ! Betty le papillon ! Regardez ! Ils volent tous ensemble ! Elle a l'air d'être très heureuse, maintenant ! Allons les rejoindre ! Cette fois, tout le monde peut voler ! Moi, je ne sais toujours pas voler ! Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelles ! Oui, ça c'est vrai ! Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelles ! Et je suis un elfe ! Où est-ce qu'on va ? À la cuisine ! On va se servir du chaudron de Nounoprune pour fabriquer les glaces ! Oh ! Tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces ? Mais oui, bien sûr, voyons ! Mais, Oli, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien ! Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces ! Regarde ! Abracadie ! Abracadie ! Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée ! Tu vois ? Ça marche ! Wow ! Et voilà de bonnes glaces ! Il y en a pour tout le monde ! Oh ! Merci ! Je vais en chercher d'autres ! Oh ! Il y en a déjà beaucoup ! Est-ce que ça va bientôt s'arrêter ? Euh... Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée ! Oh-oh ! Zut ! Ah ! Nous y serons bientôt ! Oui ! Je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore ! Oui ! Oli a dû faire attention à bien se conduire ! Oh ! Il y a beaucoup trop de glaces ! Il faut que tu arrêtes ça, Oli ! Arrête ça tout de suite ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'hope ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! C'est pauvre de tout ! Il y a quelqu'un qui arrive ! Cachons-nous sous le lit ! C'est sûrement la maman de Lucie ! Oh non ! Elle a fermé la fenêtre ! Comment allons-nous faire pour sortir ? Ça, c'est le travail des elfes ! Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres et je suis un elfe ! Arrête, Ben ! Tu vas réveiller Lucie ! Ah, pardon ! Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider ! Je vais les appeler à la rescousse ! Oh ! Il faut que je capte le réseau téléphonique ! Ne t'approche pas trop d'ailes, Ben ! Oh ! Oh ! Que disait Nounou Prune ? Ah oui ! Il faut que tu battes des ailes, Ben ! Mais je suis un elfe ! Les elfes n'ont pas d'ailes ! C'est vrai ! Alors tu n'as qu'à battre des bras ! Bonjour ! Tu devrais s'être endormi ! Tu n'es pas censé nous voir ! Mais qui êtes-vous ? Euh... Je m'appelle Oli et je suis une princesse fée ! Une vraie princesse fée ? Avec des ailes, une baguette magique et tout ça ? Oui ! Je te présente Ben ! C'est un elfe ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Au fait, je t'ai écrit une lettre ! Merci beaucoup ! Oh ! Elle est minuscule ! Ah ! C'est une horreur ce réseau ! Allô, vieil elfe sage ? C'est vous, Nounou Prune ? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est ? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure ! Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée ! J'ai besoin de l'aide des elfes ! Oui, je comprends ! Combien d'elfes vous faut-il ? Je les veux tous ! Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite ? Oui, trop vite ! Le moulin est devenu incontrôlable ! Et il est rempli de farine jusqu'au plafond ! Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire ? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin ! Très bien, d'accord ! Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique ! Non, merci beaucoup, Nounou Prune ! Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables ! Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous ? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage ? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin ! Tenez fermement cette corde, les elfes ! C'est d'accord ! Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée ? Nous savons très bien ce que nous faisons ! Attention que tout le monde recule ! Ça y est, il l'a eu ! Hourra ! Bien visé, vieil elfe sage ! Je vous avais dit que cela marcherait ! J'espère que tout va bien pour eux ! En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise ! Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli ! Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune ! Pardon, qu'avez-vous dit ? Faites cesser le vent ! Ah, d'accord ! Vous, les vents ! Allez, vous-en ! Stop ! Arrêtez ! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde ! Ce sont des personnes très snob ! On aime bien la musique, Oompa ! Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas ! Tout à fait ! Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît ! Tout à fait charmant ! Oli, l'orchestre elfes joue-t-il mieux maintenant ? Oui, papa ! Ils ont répété ce morceau toute la journée ! Très bien ! Maintenant, écoutons les jouets ! Mais c'est beaucoup mieux ! Oui, c'est charmant ! Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas ! Pourquoi, maman ? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne ! Or, ses instruments produisants sont plutôt... rudes ! Je peux arranger cela ! Mais comment ? En faisant appel à la magie ! Je les ferai sonner d'une façon plus normale ! Jouez-moi ces terres, monsieur elfe ! Fantastique ! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde ! Le problème est résolu ! Elle n'a pas l'air d'être très contente ! Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique ! Euh... Qu'aimeriez-vous manger ? Elle dit qu'elle aime la gelée ! Quel genre de gelée, précisément ? De la gelée de coin ? Mais je sais faire la gelée de coin ! Prenez garde, nounou prune ! Nous ne voulons pas être inondés de gelée ! Ne vous inquiétez pas ! Je sais très bien ce que je fais ! Panier magique, s'il te plaît ! De la gelée de coin pour calmer notre faim ! Vous en voulez un peu plus ? Il n'y a aucun problème ! Prudence, nounou prune ! Oh, monsieur elfe ! Cessez de vous tracasser ! Gelée de coin, gelée de coin ! Un petit peu plus, ce sera très bien ! Nounou prune ! Elles veulent toutes de la gelée de coin ! Oh non, pauvre de moi ! Nous y passerions la journée ! À moins que je n'en fasse une grosse quantité ! Non ! Nounou prune ! Plus encore et encore plus ! Un torrent de gelée ! Regarde Ben ! La gelée nous entraîne jusqu'à la sortie ! Un torrent de gelée ! Je crois que j'entends quelque chose ! Quel est ce bruit ? Un torrent de gelée ! Que crie-t-il ? Un oignon bien pelé ? Comment ça un oignon bien pelé ? Un torrent de gelée ! Un torrent de gelée ! Il y a une autre carte ! Oh ! La croix désigne le petit château ! C'est impossible ! J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins ! Je l'aurais trouvé ! Il est peut-être bien caché, ma petite mouette ! Courons vite au petit château ! Bonjour tout le monde ! Barbe rouge ! Sa perlipopette ! Papa ! Nous faisons la chasse au trésor pirate ! Barbe rouge, le célèbre pirate-elfe, c'est mon oncle ! Salut vos majestés ! Alors vous êtes pirate ? Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté ! Je suis un bon pirate, car je suis Barbe rouge ! Le pirate-elfe ! Eh bien, dans ce cas, c'est parfait ! Alors, où est-il ce trésor ? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit et caché juste au-dessous de moi une autre énigme, tu trouveras... Cela n'a absolument aucun sens ! J'ai trouvé ! C'est le toit qui est tout en haut du château ! Il pointe droit vers le ciel ! Très bonne déduction, votre majesté ! Voyons, c'est ridicule ! J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois ! Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit ! J'ai une idée ! Regardez donc sous le toit, nounou prune ! Oh ! En êtes-vous sûr, votre majesté ? Oui, je vous l'ordonne ! Comme vous voudrez ! Zir, zar, zer ! Le toit en l'air ! Oh ! Je voulais dire en passant par la porte du grenier ! Oh ! Ah ! Une autre carte ! La croix se trouve sur la rivière ! Allons-y tous ! Attendez-moi ! Oh ! Misère ! Je crains que le roi ne les ait retrouvés ! Et enfin, tout cela, petite bienvenue ! Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci ! Ah ! Ce sont mes tétards ! Tout à fait ! Et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli ! Des tétards ? Et des grenouilles ? Mais que diable se passe-t-il ? Papa ! Je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison ! Salut les grenouilles ! Suivez-moi ! C'est par ici ! Et voici ma chambre ! Regardez ! Ce sont mes jouets ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et si on jouait à cache-cache maintenant ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, c'est dix ! Attention ! Cachez-vous bien ! J'arrive ! Je vous ai trouvés ! On va jouer à un autre jeu ! Il est l'heure de se coucher, princesse Oli ! Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies ! Peluche, Poupette, Tignas et Ben ! Bonjour ! Bonne nuit, les grenouilles ! Les enfants, vous allez répéter après moi ! Panier magique, s'il te plaît, donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder ! Panier magique, s'il te plaît, donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder ! C'est un peu léger quand même ! Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai ! Oui ! Il nous en faut plus ! Très bien ! Essayons celle-là ! Panier magique, encore, encore, encore ! Panier magique, encore, encore, encore ! Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée ! 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 Le torrent de gelée ! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique ! Arrêtez, Nounou Prune ! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis ! Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant ! Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique, mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale ! Eh bien soit ! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale ! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort ! Formule magique excentrique, disparaissez ! Il y en a assez ! Oui, ça a marché ! Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste ! Ça alors, c'est étrange ! Mon pique-nique est toujours là ! C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie ! Eh ! Regardez ! Par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde ! Gaston n'est pas triste ! En réalité, il est très heureux ! Tu vas voir ! Tu vas être encore plus heureux maintenant ! Entre et regarde l'intérieur de ta maison ! Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses ! Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit ! Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant, tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolés, Gaston ! Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes ! Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout ! C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici ! Une toile d'araignée par là ! C'est génial ! Zip, zap, zessi ! Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi ! Il y a des chaussettes sales ! Et aussi des chaussettes qui collent ! C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux ! Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant ! Hourra ! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide ! Oui ! Ça, ça que ça sert, les amis, non ? Allez ! Tu viens, on va jouer ! Oli, est-ce que ta baguette peut voler ? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler ! En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut ! Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est ! Hé, mais c'est facile ! Elle ne sait pas parler ! Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette ! Génial ! Tu pourrais essayer de l'appeler ? Oui, d'accord ! Baguette ! Hé, oh, baguette ! C'est elle, tu entends ? Et ça vient de là-haut dans l'arbre ! Regarde ! C'est un chouka ! Et il tient ma baguette dans son bec ! Les choukas aiment tout ce qui brille ! Il est perché très haut ! Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut ! Mais ce n'est pas grave, Oli ! Je vais grimper, moi ! Attention, Ben ! Sois prudent ! Ne t'inquiète pas, Oli ! Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres ! Et je suis un elfe ! Sois gentil, mon petit oiseau ! Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît ? Waouh ! On a eu de la chance ! Bravo, Ben ! Flétez un chouka pour qu'il ouvre un large bec ! Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées ! Oui, les elfes sont très douées pour ce genre de choses ! Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire ! Allons-nous-en ! Allez, hu, hu, Gaston ! Hu, Gaston, hu ! Attention, écartez-vous ! On sort une carotte de terre ! Oh, oui 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 ! Waouh ! Oh, bonjour, princesse Oli ! Bonjour, madame elfe ! Par ici ! Au revoir ! Au revoir ! Ici, c'est le carré de l'étude, voyez-vous ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie ? Parce que nous allons faire pleuvoir ! Est-ce que vous allez faire de la magie ? Non, princesse Oli ! Pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir ! Waouh ! Horace ! Horace ! Horace ! Horace ! Horace ! Ça alors, c'est extraordinaire ! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates ! Vous voyez ? Ce sont nos plants de tomates ! Waouh ! Je crains que nous ayons des pucerons de tomates ! C'est très ennuyeux ! Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates ! Allez-vous-en ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Allez, ouste ! Oh non ! Regardez ! Ils reviennent tout le temps ! Eh oui ! Si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser ! Regardez ! Gaston les a fait fuir ! Mais j'y pense ! Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates ! Bien joué, Gaston ! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme ! Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate ! Continuez ! Au-hiss ! Au-hiss ! Au-hiss ! Au-hiss ! Au-hiss ! Dans le fond du seau ! Hi-hi-hi ! Au-hiss ! Au-hiss ! Le sable glisse ! Le sable glisse ! Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau ! Oui ! Bingo ! On peut entrer maintenant ? Mais il n'y a pas de porte ! Je vais arranger ça tout de suite ! Voilà votre porte ! Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous, j'ai décidé que je ne m'appellerai plus Princesse Oli ! Maintenant, je suis reine Oli ! Et moi, je suis roi Ben ! Oh là là ! Mais je vois qu'il est presque l'heure ! Oh papa ! Est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château ? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît, monsieur Elf ! Est-ce qu'on peut rester un peu ? D'accord, un tout petit peu alors ! Nous allons charger la voiture ! Mais il faudra venir dès qu'on vous appellera ! Oui, maman ! On vous le promet ! Oh, regarde Ben ! La mer se rapproche de plus en plus ! C'est génial ! Elle va bientôt creuser un fossé autour du château ! Oh ! Oli a failli oublier sa baguette magique ! En parlant d'Oli, il faut aller chercher les enfants ! Je ne veux pas rentrer à la maison ! Tu sais Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie !